Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, sur Football Club de Marseille, sur Provence Azure TV, sur VAR Azure TV, une grosse émission aujourd'hui. Beaucoup de choses au programme, on va en parler avec qui ? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benj, on fait bon congé ? Eh ouais, c'est vrai. Ça m'osait par contre hein ? Comment tu sais ? Ben je sais pas, j'ai entendu dire que tu étais parti un peu dans les îles. Non, non, on va pas tout dévoiler. Ah ça va, ok. Thibaut est avec nous. Salut. Vésirian de la chaîne C8, CNews, Orange, First Team aussi. First Team, la chaîne YouTube, on se régale aussi là-bas. Une émission de foot. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir, c'est vrai, c'est une émission de foot là-bas aussi. Merci à toi. C'est cool. Tu portes un joli t-shirt aussi. Ah oui, toujours. Les collègues, les 20 ans. Les 20 ans avec Hervé qui est avec nous aussi. Bonjour à tous et à toutes. Bon, ça s'est bien passé ? Oui, c'est très très bien passé, on est en train de récupérer là. Et c'était vraiment un moment extraordinaire, l'esprit marseillais, l'esprit des collègues a été, il n'y a pas eu un problème, 1200 personnes, qu'un souci, bonne ambiance, un peu d'alcool, de la rigolade, c'était vraiment génial. Quelqu'un souci. Voilà, c'est ça, toujours. Vous voulez connaître le programme ? Oui. Bon, on va parler de quoi ? On va parler du premier titre de l'Olympique de Marseille. Ça y est, enfin, de l'air main courte, bien entendu. Ça y est. Un peu mon cœur, toi. Non, quoi ? Un peu mon cœur. C'est l'EA, ouais, l'EA League One Game. Je t'explique. Les Marseillais n'ont rien compris. L'EA League One Game. Ils n'ont rien compris. Ça se passait à Washington. L'EA League One, l'EA League One. Victor de Marseille hier soir, dans la nuit, c'était face à Saint-Etienne. Deux, un, on en parle dans la première partie de cette émission. On va parler aussi des dernières rumeurs mercato. Benedetto, voilà, c'est un peu le feuilleton, est-ce qu'il va débarquer ou pas. Des rumeurs concernant Thauvin également. On va parler de quoi ? On va parler de l'interview de Villas-Boas dans l'équipe, qui était très intéressante, on a appris plein de choses. Et on parlera également de Pape Diouf, qui a fait parler aussi ce week-end. Donc voilà, gros programme, qui commence tout de suite avec l'EA League One Game. Et oui, premier titre de l'Olympique de Marseille, qui a été fêté à Washington. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit malaise, c'est ça ? Tu nous racontais tout à l'heure. Ouais, à la fin, au moment de la remise du trophée, c'était un peu, bon, Steve, il était moyen au moment de faire la fête, quoi. Il s'est dit, qu'est-ce que ça vaut ? Ouais, qu'est-ce que ça vaut ? On va se faire chambrer, si on en fait un petit peu trop. Mais bon, quand même, pour la confiance, c'est une victoire, quand même, messieurs. Non, pour l'Olympique de Marseille, c'est la deuxième victoire consécutive dans les matchs amicaux, qui avait très mal commencé, en termes de résultats. Oui. Bon, c'est beau à prendre. C'est toujours bon. De toute façon, le match de préparation, on le disait la semaine dernière, on se plaignait un petit peu des premiers matchs où les résultats n'étaient pas très bons, où l'OM a encaissé beaucoup de buts. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a pu en marquer et surtout emporter la victoire face à deux clubs de la Ligue 1, mais aussi face à Bordeaux. Ça fait 34 ans, quasiment, qu'on ne les avait pas battus. Bordeaux, c'est ça. Oui, Bordeaux, et hier, c'était Saint-Étienne. Saint-Étienne. Donc, aussi, c'est une bonne chose. Donc, c'était un nouveau challenge aussi à relever, même si c'est un début de saison, des matchs amicaux, matchs de préparation, mais c'est toujours bon pour le moral. Et ça prouve que physiquement, l'OM rentre un peu plus dans la compétition, en fait. Et Thibaut, derrière, ça a un petit peu, d'ailleurs, par exemple, ça a un peu fritté en fin de match. Oui, franchement, c'était un vrai match à l'arrivée parce qu'on aurait pu penser, il n'y a personne dans les stades. On se dit, bon, les Américains s'en foutent de ce tournoi fait par la Ligue 1 pour la Ligue 1. Et en fait, en fin de match, tu as échauffouré Alvaro qui a mis des taquets, il a joué 10 minutes, le défenseur qui vient d'arriver. Et du coup, il prend un jaune, il montre qu'il a la grinta et que c'est un vrai match à gagner. Donc, je pense que c'est vraiment tout bénef de rentrer dans le vif du sujet très tôt parce que quand tu avais sainté Montpellier, Bordeaux, Marseille, au départ de ce tournoi en demi-finale finale, tu disais qui est en retard, c'est Marseille. Et à l'arrivée, c'est Marseille qui gagne. Donc, c'est vraiment une bonne chose. – Hervé, deuxième victoire consécutive, même si ce n'est que des matchs amicaux, tu es un Payet qui marque aussi. Payet qui marque trois buts en deux matchs. – Écoute, il fait partie des joueurs qui nous donnent une revanche cette année. Lui, Steve, le troisième, je ne sais plus qui c'est. – Parce qu'il y a tellement… – Il y a un man ! – C'est ça ! – Il y a un man ! – Il y a un man ! – Il y a un man ! – C'est ça, voilà. – C'est vrai, il y en a parlé, je pense, c'est à ma vie. D'un coup, il y a plein de gens qui se sont passés dans les yeux. Donc, non, c'est une bonne chose. Après, on sait que c'est des matchs qui comptent pour du beurre. Mais bon, comme l'année dernière, on avait perdu pratiquement tous les matchs amicaux, je crois. – Oui, c'est pas très bien passé. – Voilà, ce n'est pas très bien passé. Là, s'il y a une sorte d'osmose qui commence à arriver par rapport à ça, puis l'engagement, pour moi, c'est très important. Je dis que le foot de haut niveau, s'il n'y a pas l'engagement, tu peux rien faire. Donc, si ce monsieur-là, il arrive à Alvaro, et qu'il arrive à nous électriser tout ça et à nous mettre un peu le feu, tant mieux. – But de Radonich aussi. – Oui, aussi, c'est bien parce que Radonich a des qualités techniques qu'on n'a pas trop vues peut-être la saison passée, mais qui est un joueur qui, on voit, qui est pétri de qualité. Donc, je pense que le recruteur marseille ne s'était pas trompé aussi. Il faut lui laisser le temps. Il ne parlait pas la langue. C'était un petit jeune. Il arrivait dans un nouveau pays. – Toi, tu crois en Radonich ? – Mais il faut y croire. – Oui, il faut y croire. – À un moment donné, il y a eu un investissement. Il y a un nouvel entraîneur. Donc, on va voir le schéma de jeu. Ce qu'il y a de bien, c'est que le dialogue sera totalement différent. Villas-Boas ne va pas avoir le même dialogue qu'il y a eu Garcia la saison passée. Mais surtout, avec ces deux petites victoires, ça permet de dialoguer différemment. Quand on est sur deux défaites, le message n'est pas le même. Quand on est joueur, on a besoin d'avoir un petit peu aussi de confiance, d'avoir aussi des éléments assez rassurants vis-à-vis de son coach et de son staff pour qu'on puisse progresser. Et là, c'est pas son bon tempo. – Et Hervé l'a dit, il a cité Strootman. Je voulais juste dire que c'est la vérité des matchs amicaux, certes, mais Strootman, j'ai senti un autre joueur avec plus d'impact, qui redevient peut-être aussi avec toutes ces blessures qu'il y a eu à la fin de vie à la Roma et l'an dernier, la saison chaotique. Peut-être que ça peut être aussi une recrue entre guillemets et que Strootman va apporter enfin tout ce qu'il doit apporter. – On se rappelle du 4-0 pris le match amical il y a quelques-unes dix jours. – Il y a quinze jours. – Donc on se disait, oh là là, – Tu t'as dit… – Oui, mais ça repart encore dans un mauvais sens, à une mauvaise disposition. Là, on parle différemment. Et l'Azbois, ça a d'autres certitudes. Donc il va voir les choses différemment. – Gustavo qui se blesse, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il va en avoir peut-être pour deux, trois semaines aussi. Thauvin qui est déjà sur le carreau. – Ça veut dire qu'il loupe le début de championnat. – Voilà, ça, ça va manquer le début de championnat. Alors peut-être que la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il ne partira peut-être pas à cause de cette blessure, Gustavo. – Si on regarde le côté positif, non ? – Attends, nous on l'achète plein de joueurs blessés, tu crois qu'il n'y a pas d'autres clubs qui font pareil. – Mais ils seront. – Non, enfin, je ne veux pas qu'ils partent, bon. – C'est une endorse, si jamais ils craignent aussi au niveau du ligament, si jamais il y a un problème au niveau du ligament, il n'y a pas un club qui va non plus… – Gustavo est un mauvais professionnel. Il nous a démontré pendant deux saisons-là, enfin une saison et demie. – Oui, mais s'il est blessé, il est blessé. – Non, mais une blessure, la blessure qu'il a, ce n'est pas un arrachement des ligaments, où il ne s'est pas cassé le genou ou une cheville. C'est un joueur qu'on sait qui va tout faire pour vite revenir. Et puis maintenant, les séances de récupération de soins sont différentes de ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. On récupère très vite. Quand on voit qu'un gars, il se fait opérer de la pub à l'algie, un mois après, il rejoue. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. En vrai, il fallait attendre un an. Donc là, Gustavo a toutes ces qualités-là. Après, c'est un leader, c'est un garçon qui veut aussi prouver, se prouver à lui-même qu'il est capable une nouvelle fois d'être très bon. Et puis bon, il y a aussi le rôle de Strootman, on en parlait. C'est vrai qu'on disait que ce joueur, il va peut-être retrouver l'âme du leader qu'il était auparavant. Moi, je pense qu'on l'a souvent critiqué la saison passée. Et là, je pense qu'il arrive dans d'autres conditions, avec un autre coach aussi pareil. Et puis bon, là, il démonte un petit peu tout ce qu'il a. Parce qu'en plus, non, quand tu dis ça par rapport au milieu de terrain, tu as vraiment raison. Parce que tout le monde se moque, en effet, de la saison dernière. Mais si on regarde bien Sentinelle, Gustavo, Strootman à un niveau qui redevient très correct. Et Lopez, qui a fait 45 minutes bonnes cette nuit. – Lopez ou Samson. – Ou Samson, si jamais on ne sait pas s'il est amené à être vendu ou quoi. Mais ça a de la gueule. Il faut arrêter non plus de toujours être défaitif. – Oui, mais l'année dernière, on se disait ça aussi. En fait, on constatait que Gustavo, Strootman, ça se marchait un peu dessus. – Non, vraiment, il faut les mettre dans les bonnes conditions. – Ça se marchait dessus l'année dernière aussi, quand Garcia l'a essayé. Après, voilà, peut-être que c'était aussi… – Parce que le dispositif de Garcia et celui de l'Assoir, c'est le même. – Les consignes ne sont pas les mêmes. – C'est ça, la liberté dans le jeu, c'est hyper important pour un joueur. Si à un moment donné, on retient un joueur de pouvoir se libérer ou d'aller vers l'avant ou de partir sur un côté. Il y a un tas de choses pour un joueur qui ressent quand il joue. Et là, ça a posé problème. Là, je pense qu'aujourd'hui, les consignes sont différentes. – Et dans leur tête, ça change tout, s'ils sont libérés. – Et la confiance, imagine ce que c'est qu'une confiance. C'est énorme pour un joueur. C'est 50% de sa qualité, sincèrement. – Allez, on va parler Mercato maintenant et des dernières rumeurs qui concernent l'Olympique de Marseille. C'est tout de suite. – Allez, messieurs, on reparle Mercato. Mais avant, on va parler du maillot de Jean-Charles. Eh ouais, parce que tu as remis ton maillot. – J'ai fait affûté cet été. – Je le voyais là, là. C'est ça potable. Depuis 6 mois, je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir le porter ? À quel moment ? C'est la saison du Mercato, je le porte, c'est à tout hasard, ça va, je suis encore un petit peu fit. – Non, mais juste, on précise que tu as vraiment joué avec ce maillot-là. – J'ai vraiment pris des bananes aussi, ce maillot-là. – Pourquoi ? – Les ouroes de Marseille, les singes, les guenons, les… « Tiens, prends-toi cette banane, prends-toi cacahuètes ! » « Marc-Louis, rentre dans ta canne ! » – C'est vrai ? – C'est vrai ? – Après, sur le terrain, tu rendais un peu les coups quand même. – Je rendais des pots de bananes. Non, mais bon, c'était sympa parce qu'on était habitués à tout ça. – Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas… – C'était motivé. – Oui, en plus, c'est vrai, source de motivation. – Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, Sacha Ambré et Amvré, là. – Il n'y avait pas toutes ces caméras aussi. – Moi aussi, heureusement. Celle-là, ils auraient fait des carrières courtes. – Dans les tunnels et tout, il se passait des trucs pas très… – C'est un coup d'entox ! – Un coup d'entox ! – Après deux gifles, c'est bentox. – Allez, on parle Mercato et on va parler de Benedetto. C'est le mini feuilleton qui se poursuit. Hier soir, on apprenait que le joueur argentin n'allait pas disputer les deux matchs avec Boca à l'aller-retour de la Copa Libertadores. – Oui. – C'est ça ? Parce qu'il est blessé. Donc, il serait toujours blessé, indisponible pendant 15 à 20 jours. Et ça pourrait accélérer son arrivée vers l'Olympique de Marseille. Villas-Boas a clairement dit que c'était sa priorité. Ça peut être problématique quand même, non ? De récupérer le joueur blessé encore une fois ? Ou tu te dis, toi, c'est peut-être simplement… – Moi, le théâtre du Mercato, des trois mois de transfert, ça me laisse toujours dubitatif. Moi, je sens le truc comme quoi il veut justement être tranquille là-bas, pas embêté pour faire son transfert et le boucler rapidement. La blessure, j'y crois du coup moyen. Après, je ne suis pas en Argentine. Mais pour autant, s'il arrive vraiment blessé, c'est une réalité. Pour moi, là, c'est un drame. On ne met pas 15 millions sur un mec, même si c'est une intense de la cheville. On attend déjà qu'il soit revenu, qu'on soit sûr qu'il soit plus blessé. C'est tout. Là, ça serait la cheville, le mollet aussi. Si c'est le mollet, crois-moi, c'est embêtant. C'est très embêtant parce qu'il y a beaucoup de fibres qui passent. Et même quand, par moment, ça m'est arrivé une année, moi, par moment, on se sent bien, on reprend l'entraînement et ça repète derrière. Parce qu'il y a tellement de fibres qui passent. C'est hyper sensible. Et puis, on a déjà donné sur des joueurs… On l'a fait pour Stratman parce que maintenant, on le sait de source sûre, que quand il est arrivé, le service médical d'OM n'était pas du tout convaincu par l'état de ses genoux et qu'il savait. Donc bon, moi, j'en ai marre d'acheter des joueurs qui sont quand même blessés. Mitrouglou, on l'a fait pareil. Voilà, Mitrouglou est arrivé blessé et ça l'a handicapé sur toute… Ok, tu achètes blessé, mais par contre, c'est ce que tu fais avant d'aller le faire. Tu envoies tout ton staff médical, tu leur payes un billet d'avion qu'ils avaient vraiment vérifié sur place. Je pense que quand même, les dirigeants marseillais, cette fois-ci, ne se tomberont pas. Ils vont bien. Ils vont bien le visiter. Mais si c'est un jour que veut vraiment Villas-Bois, c'est sa priorité. Ils le veulent, d'accord, mais comme disait Thibault, et s'il est vraiment blessé, il ne faut pas le prendre. Il s'est encore payé 15 millions, il ne va pas jouer… La Venn-Naval n'a jamais joué à l'Europe. Non, mais moi, je ne suis pas con qui vient à l'Europe, mais la blessure, il faut vraiment qu'il soit visité de A à Z, parce que sinon, déjà, il ne va non plus le début de championnat, donc il y aura lui qui ne sera pas là, Gustavo Thauvin. Ça fait quand même trois joueurs clés. Et puis, c'est pour être titulaire. C'est pour être ton attaque en star. Oui, c'est ton équipe type, ces trois joueurs-là. Donc, si tu vas chercher ce joueur blessé, il faut être bien sûr qu'il puisse reprendre dans 15 jours. C'est une blessure banale, en fait. Une blessure comme tout joueur peut avoir, et non pas une grosse blessure des ligaments. Au rayon des arrivées aussi, il y a une rumeur qui a circulé dernièrement, c'est la rumeur Ensochi. Enfin, dernièrement. Ensochi, c'est dans les tuyaux depuis très longtemps. Il avait failli déjà signer à l'Olympique de Marseille. Kimpembe n'avait pas voulu l'un. Comment ? Tu te rappelles de cette histoire que Kimpembe et son partenaire avaient dit, surtout, si tu signes à l'OM, c'est surtout Rudy Garcia. Moi, j'aimerais bien qu'on laisse parler Thibault, parce qu'il le connaît, quand même. Le Kimpembe, je ne le connais pas directement, mais en tout cas, tant mieux qu'il ne soit pas venu à l'OM. Pourquoi ? Parce que, bon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable, à tous les niveaux. Après, un très grand joueur, champion du monde, on respecte le joueur. Mais après, les à-côtés, etc., Kimpembe doit prendre du plomb à la tête. Donc, à Marseille, pour moi, il se serait brûlé. Mais Ensochi… Non, mais pas Kimpembe, c'était pas Kimpembe. Il donnait des conseils à Ensochi. De ne pas venir. Il n'y a plus de la transition. Et Kimpembe, ce n'est pas le mec des meilleurs conseils. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas le meilleur conseil. C'est tout. Après, Ensochi, l'histoire, en effet, c'est que c'était un jeune, soi-disant, futur Kimpembe au PSG. Vraiment l'avenir, le titi. Et du jour au lendemain, tout d'un coup, c'était fini. Il ne fallait plus le faire jouer. Et même l'île des transferts. Il n'y a plus… Apparemment, une histoire de prolongation qui ne passait pas. Mais sur des joueurs si peu chers à Paris, on se demande quel est vraiment le problème. Parce qu'ils n'ont pas hésité pour les premiers contrats pro à mettre des 1 million, 2 millions de primes à signature complètement dingue sur juste des petits types parisiens. D'ailleurs, ils les ont tous vendus cet été. C'est bon coup, mauvais coup. Certainement, plutôt bon coup financier. Donc, Ensochi, je pense, vrai talentueux. Impact. Après, pour l'environnement marseillais, je suis encore dubitatif sur ces trucs-là. Je me dis, est-ce qu'il va apporter un vrai plus ? Alors, personne n'apprécie à ma vie, apparemment. Mais c'est un mec qui peut jouer dans l'axe et jouer à gauche. C'est toujours bon aussi, un mec polyvalent. Bon, voilà, aujourd'hui, Ensochi… C'est pas supérieur à ma vie, toi, tu penses ? C'est plus jeune. C'est plus jeune. Non, mais il y a un potentiel. Tu l'achètes 7. Au moins, Ensochi, dans deux ans, tu sais que tu peux le vendre plus. Ouais. À ma vie, il est dans le creux. Donc, nous, ce qu'on peut dire, en tout cas ici, c'est que c'est une vraie piste, de nouveau, sérieuse. Alors, ça vaut à peu près 7 millions d'euros, c'est ce qu'on a pu lire. Mais l'Olympique de Marseille s'est repositionné, effectivement, sur Ensochi. De toute façon, Hervé, il nous faut une doublure à ma vie. Enfin, une doublure. C'est-à-dire, un poker… Là, si tu repars une troisième saison, un cinéma en arrière-gauche de qualité, c'est que là, c'est une entreprise de démolition de l'intérieur. Je ne comprends plus rien au football, là. Parce que tout le monde, les mecs, ils vont jouer, ils disent « Allez, c'est bon, on attaque encore de ce côté ». On le savait, l'année dernière, il se faisait pilonner, puisque devant… Heureusement qu'il y a eu notre ami, malheureusement, on tire un chapeau au Campos, qui le protégeait un peu. Mais là, il n'est plus là, l'artisan, là. Le tirailleur, il n'est plus devant. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir du costaud. Il faut vraiment partir sur quelque chose de valeur sûre. C'est vrai que tu vas jouer avec Payet devant. Il ne défend pas énormément, on le sait. Donc, c'est un mec à protéger. C'est-à-dire que c'est un latéral qui ne va pas être très offensif, parce qu'il aura peur de se prendre dans le dos. Moi, par rapport à Nsoki, après, j'ai une question de mec qui bosse à Paris. C'est pour un mec de 19 ans, arrivé du PSG d'aujourd'hui à Marseille, est-ce que ce n'est pas très compliqué aussi au niveau de l'environnement ? Je pose la question, c'est-tu ? Il y a eu beaucoup de changements, je me rappelle, parce que les colletaires qui étaient à l'île, c'est vrai. C'est un autre tempérament. Non mais, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement eu d'échanges entre Paris et Marseille, qu'à un moment donné, ça peut passer. Il suffit que le petit Nsoki flamme d'entrée, s'il vient à l'entrée de Marseille, il est adopté. Mais par contre, moi, je ne vais pas parler de Roquia aussi. Eh oui ? Eh oui, parce que nous, on parle d'Nsoki au Paris Saint-Germain, on a le petit Roquia qui est pas mal, à qui a fait confiance Villas-Boas hier. Il l'a fait jouer en première période, donc qui a donné plus ou moins satisfaction. Après, là aussi, c'est une question de confiance, c'est une question de mentalité, c'est au petit aussi de se prouver qu'il est capable de pouvoir prendre la place à ma vie. Parce qu'à un moment donné, de nos joueurs aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les joueurs entre 18 et 22, ils ne font plus de… comment dire… ils ne vont plus faire de sentiments vis-à-vis des anciens. C'est-à-dire que le gars, il peut avoir 28, 30 ans, le petit a 18 ans, il va le pousser. C'est ça, la force aujourd'hui des jeunes, c'est ça. C'est qu'ils ne vont plus faire la différence. Avant, il y avait le respect des anciens, mais là non, il n'y a plus. C'est-à-dire que si le petit est bon, il faut qu'il lui marche dessus. Il lui marche dessus et qu'il lui prenne sa place. C'est comme ça qu'on avance. S'il a compris ça, il a tout compris. Alors, on va parler maintenant de deux rumeurs de joueurs qui pourraient remplacer éventuellement Thauvin. Thauvin, parce qu'on ne sait toujours pas s'il va rester. Florent Thauvin, s'il y a une offre qui tombe… Mais pour l'instant, il n'y a rien. Ce ne sont pas une petite offre. Ça, je te le confirme. Je te dis que c'est une petite offre. 30 millions d'euros, il ne partira pas. 30 millions, il ne partira pas. À combien il parle ? Entre 30 millions et son salaire. Qui sont équivalents. Parce que c'est quand même un salaire… On parle de 40 millions d'euros. L'OM veut au moins 40 millions d'euros pour Thauvin. Quand on voit que Fekir pourrait partir à moins de 30… Oui, mais Fekir, tout le monde le voulait la saison passée. Il a fait une saison catastrophique. Avec des blessures, plus personne ne le veut. C'était un coup de 80 millions, ça passe à 30. Et ça tombe sur Séville. Ça ne tombe plus sur Manchester. Il reste un nom de contrat aussi, je crois. Il reste un nom de contrat, donc voilà aussi. Thauvin, ça serait 40 minimum. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Ce qui est dingue. Il n'y a pas que ça. Il reste que 15 jours en Angleterre. Il reste que 15 jours en Angleterre. A priori, l'Angleterre, ce n'est pas forcément le championnat qui… Alors lui, pour l'avoir parlé avec lui personnellement il y a deux ans, c'est vrai que lui, ce qui l'a tiré, c'était le championnat italien. Lui, c'était ça. Lui, il dit, pour moi, ce serait le top. Alors justement, il y a une piste pour le remplacer qui vient d'Italie. Ouah, cette transition. C'est Unas. Le jeune Unas international algérien qui a disputé la quête. Il jouait à Naples. Qui jouait à Bordeaux avant. Et jouait à Bordeaux avant. Exactement. Et donc, il a fait la canne, qu'il a remporté avec l'Algérie. Il n'était pas titulaire, mais il a marqué trois buts quand même. C'est un profil qui vous plaît, ça, ou vous ne connaissez pas suffisamment pour… Si. C'est un joueur de… Oui. Si, si. Moi, je l'ai connu quand il était au Girondin de Bordeaux. Un bon petit… Il est débuté. Il est tout jeune. C'est pas… C'est pas un joueur qui est très âgé. Il doit avoir 22 ans. Exactement. Exactement. 22 ans. Donc, ça fait quand même trois ans, trois petites années à Bordeaux, avant de partir à Naples. C'était un joueur qui avait de la qualité technique énorme, qui allait assez vite sur le côté, qui était capable d'éliminer assez facilement et qui avait, je dirais, une dernière passe intéressante. Après, c'est toujours pareil. Revenir à l'Olympique de Marseille. C'est une autre situation. C'est une autre pression. Il faut supporter tout ça. L'environnement. Est-ce que Ounas n'a pas trop joué du côté de Naples la saison passée ? Donc, peut-être avec ce titre aussi de la Coupe d'Afrique des Nations, ça peut lui permettre de grandir. Oui. Alors, passer de Thauvin à Ounas... Oui. Il a raison. On lui laisse le bénéfice du doute, etc. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le profil qu'il faut pour Marseille. Aujourd'hui, une équipe, c'est des joueurs complémentaires, etc. Et il faut quand même apporter un plus, une maturité. Là, on va aller chercher un mec. On ne sait même pas s'il va apporter un plus. Il ne sera même pas du niveau du mec qui est parti avant Thauvin, qui est un super joueur. Forcément, c'est dur de remplacer. Mais là, il était à Naples, en futur espoir, finalement, ils vont le laisser partir tranquillement. Ancelotti, qui n'est pas le plus idiot des entraîneurs, s'il ne cherche pas à le garder, ça m'embête toujours. C'est comme à la Juve. Quand la Juve vire un joueur, c'est qu'il ne vaut mieux pas le prendre. C'est qu'ils ont décidé qu'il était enfin... Il n'y a que Paris pour foncer tête baissée sur des trucs comme ça. Mais là, Ounas, non. Perso, je ne suis pas chaud. Ounas, non, pas plus que ça. Écoute, je ne connais pas. Je ne vais pas faire le mec qui connaît le joueur. Je ne connais pas du tout. Il y a un autre joueur qui était cité aujourd'hui. C'est une info, le D-Sport. C'est un jeune joueur de trois. Ah, putain, on tape dans le lourd, là. Qui a 22 ans. Donc, il a évolué en Ligue 2. C'est Brian Mbemot. D'accord. Where is Brian ? Que tu as vu, par contre, très souvent l'année dernière, puisque tu suis la Ligue 2 régulièrement. C'est vrai. Dominos Pizza. J'adore. Non, c'est dégueulasse. Les vraies pizzas, c'est les Marseillaises. Ce n'est pas ces trucs, là. Tu vas voir Uber Eats, là. Ah ouais. Pour les pizzas et Uber Eats. Ça me déconne. C'est vrai, les mecs du marketing à la Ligue, c'est des tueurs. Je vous respecte, les gars. On ne va pas forcément trop en parler non plus, parce que nous, on est… C'est vraiment une petite rumeur, ça. Voilà. On est allé à la pêche aux informations, et bon, a priori, selon nos informations, l'OM… Après, l'OM a toujours été un club spécialiste, de ça, de la S2. C'est un très jeune espoir. C'est aussi le projet, soi-disant, de l'Olympique de Marseille désormais, misé sur des jeunes. Mais vous faites comme ça. Mais vous avez raison, Thibaut. À un moment donné, quand tu veux constituer une équipe pour jouer les premiers rôles, tu ne vas pas t'appuyer sur des jeunes joueurs comme ça. Il t'en faut, hein ? Il t'en faut. Parce qu'il faut aller chercher des bons jeunes dans des clubs de D2, de national. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut construire une équipe. Tu sais ce qu'ils veulent faire, les clubs, aujourd'hui. Ils veulent prendre des jeunes… Plus-value. Pour le faire Monaco. Oui, mais tu es l'Olympique de Marseille. Tu es l'Olympique de Marseille. Monaco, ils avaient des satures importantes. Et là, quand tu as été au fleur, mais à Marseille, tu ne les as pas les 11 titulaires encore. C'est ça. Et le nom du projet, là, puisque champion de projet, c'est tout. C'est quoi, là ? C'est quoi le concept ? Parce que moi, j'aime les concepts. On posera la question à Jacques Angéros. Mais c'est quand la conférence de presse ? Ton ami, ton ami Jacques Angéros. Mais c'est quand la conférence de presse ? Bientôt. Ah, d'accord. On n'a pas encore la date, mais ça va venir. Et les abonnés, ça se vend ? Les abonnements… Parce que moi, j'ai eu des rumeurs, on m'a dit que c'était très très bas. C'est vrai ou pas ? C'est pas très très bas, mais c'est pas très très haut non plus. Un peu plus de 30 000. Donc c'est très… C'est quoi ? C'est… D'accord. C'était pas bon, 38 000. C'est passé mal que ça, compte tenu de la situation du mercato, de la saison dernière. Là, tu te rassures en disant ça. Oui. C'est passé mal que ça… Oui, mais normalement, normalement, quand tu es ambitieux, c'est l'année d'avant, tu as fait un chiffre, tu vas faire meilleur l'année d'après. C'était la saison que les dernières. C'est pour ça que… Moi, je vais juste… Je vais vous donner un exemple. Je l'adresse, parce que je sais qu'ils nous regardent tous les souvenirs admissibles pour les supporters. J'ai un ami qui est abonné depuis 20 ans, en tribune de Jean-Bouin et Sfad, de 2 000 euros, avec son fils, ou un peu plus. Il y a le match Amical contre Naples qui arrive là. Bon, déjà, ils lui font payer 25 euros. Dimanche 21h, c'est ça ? Voilà. Télé est trop fort, ça c'est légal, la télé sont fort. Et donc, il me dit… Et je reçois le truc, il me dit voilà, on vous a réservé la place, tu vois, si vous voulez la prendre en priorité et tout. Et du coup, il regarde, il se dit, mais c'est engané. C'est-à-dire que le gars, il est abonné en Jean-Bouin, mais il se retrouve engané. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas l'abonné sûr qu'il n'a pas… Tu payes, tu payes l'endroit, tu veux être là tout le temps, toute l'année. Même le match Amical, il doit être au même endroit, il ne doit pas être à un endroit différent. Moi, je trouve ça, déjà en point de vue marketing et affect du sporteur, c'est quelque part un manque de respect. Ce n'est pas à faire. Allez, on passe tout de suite à l'interview de Villas Boas. Ce week-end, on va en parler tout de suite. Allez, messieurs, on a eu droit à une interview, une longue interview, plusieurs pages dans l'équipe d'André Villas Boas. Et déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a appris plein de choses. C'était une interview intéressante. Il répond aux questions qu'on lui pose sans langue de voix. Ça change ! Il répond à toutes les questions. Il ne va pas dire ça, vous allez voir avec Jacquin Herrero. Ça, vous attendez la conférence de presse d'Andoni Zubizareta qui ne fait jamais de conférence de presse. Il répond à tous les sujets. Mercato, ce n'est pas un sujet tabou, le Mercato ? Non ? Il répond aussi sur les ambitions, clairement. Enfin, surtout. Il a répondu à toutes les questions. Alors déjà, c'est bien, non ? On n'était pas habitué à ça. C'est un entraîneur qui prend des responsabilités, déjà. Qui fait plutôt son boulot. Il ne prend pas de responsabilités. et moi, j'aime ça. Parce que bon, au moins, il est franc. Enfin, il peut être franc. Mais au moins, on peut lui poser des véritables questions. Il ne va pas détourner, il ne va pas essayer de s'échapper, ou quoi que ce soit. Il prend tous les sujets, toutes les questions. Et c'est bien pour les supporters, c'est bien pour nous, c'est bien pour tout le monde, pour tous ceux qui sont même à Marseille. Et puis, c'est en totale transparence aussi. Le message qui passe, c'est transparent. Au moins, il n'y a pas d'entourloupe, en fait. Et c'est... Toi, Thibaut, tu ne suivais pas comme nous, au quotidien, l'Olympique de Marseille, nous, on décortique toutes les conférences de presse, machin. Et c'est vrai que les conférences de presse de Garcia, c'était quand même... Si, si, j'ai suivi. Si, si, j'ai suivi. Moi aussi, je me suis endormi. T'inquiète. T'inquiète. C'était très dur. C'est horrible. Il ne donnait rien. Il ne donnait rien. Du coup, il ne faisait rien et ce n'est que monsieur pour sa gueule. C'est impossible de voir ça aujourd'hui, en 2019, dans un club de foot de la trempe de Marseille. Par esprit de contradiction par rapport à ce que vous venez de dire sur Villers-Bolas, moi, ça m'inquiète. Ah ouais ? Qu'il s'ouvre, qu'il parle de tout et qu'il s'ouvre sur tout. Pourquoi ? Ça veut dire qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Ça veut dire qu'au-dessus de lui, il n'y a pas de directeur sportif qui est capable d'assumer son statut de directeur sportif et de dire on va faire ça, c'est ça les directives. Que le président, il est inexistant et donc l'entraîneur... Tant que tu es, Thibault ! Non mais tant mieux ! J'en remets une couche parce que c'est son ami. Et du coup, je le redis, c'est super qu'il y ait un entraîneur de son niveau qui arrive avec plein de bonnes idées. C'est comme un jeune qui arrive dans une entreprise, il en veut. J'ai peur que dans deux mois, il soit lessivé à dire je ne peux plus assumer tout. Et c'est ça qui m'embête. Mais tant mieux qu'il le fasse, tant mieux. Mais j'ai peur. C'est vachement intéressant, c'est vrai. Parce que Andoni Zubizarreta, il était dans l'ombre de Garcia pendant trois ans, mais on ne le voit pas plus actuellement non plus. Et comme dit Thibault, président héros ne parle jamais non plus. Et ça, ça ne change pas non plus. Je pense que c'est la théorie du fusible qu'on adore en France. C'est-à-dire, c'est dit au moins comme ça, il est dans le même devant. Ah bah ouais. Ce qui me choque par contre, les deux interviews de Jacques-André Hérault. Oui, je sais ce que tu veux dire. J'ai pensé. C'est parti sur l'équipe. Oui. J'ai rien. On adore Mathieu. Et tu sais pourquoi ? Non, mais alors là, moi, je vais te le dire. C'est pourquoi ? Je vais parler. Je ne suis pas journaliste. Moi, je n'en ai rien à voir. C'est la sanction. Oui, mais la sanction. Mais il faut arrêter avec ça. Si tu ne comprends pas que quand tu es à l'Olympique de Marseille, il faut que tu fasses avec les supporters déjà. Quand il y avait les journalistes, parce que c'est un des multiplicateurs et ça te permet quand c'est chaud un peu de faire le tampon, c'est gravissime. Ce que je veux dire, c'est que de carrer les journalistes marseillais, tout le réseau marseillais, que sont les sites web, le papier, tout ça, les radios et tout, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il n'a pas compris. Il ne faut pas se mettre les gens à dos. Mais résumez-moi l'histoire quand même. Oui, voilà. Parce que du coup, c'est pas spécialement clair. Vous êtes blacklisté ou vous n'êtes pas blacklisté ? Nous, personnellement, nous, ça fait très longtemps, on est habitués. Il n'y a pas de tentative de réconciliation ? Nous, on le prend très bien. Par contre, non, pour la Provence, ce que dit Hervé, effectivement, c'est qu'il y a eu des petites passes d'armes récemment entre la Provence, la fameuse présentation Uber Eats. Il y avait eu d'autres petits accrochages avant également. Et on sait bien que, bon, à l'Olympique de Marseille, on n'aime pas trop les critiques. Donc, dès qu'on commence un petit peu à critiquer, on passe dans le camp de l'ennemi, en fait. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, petite vengeance, c'est certainement... Juste une petite histoire. Les interviews, on les donne à l'équipe et pas à la Provence. C'est vrai qu'il n'y a plus d'interview de joueurs non plus dans la Provence. Non, mais... Tant d'un nombre de joueurs, combien il y en a ? Un joueur, il pourrait faire un média par mois. Il y aurait tout le monde... Même les radios, même... Tout le monde... Mais c'est ça, il faut... Mais c'est ça, l'OM. Arrêtez de nous voler, le club. C'est pas bon, là. C'est pas bon. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais juste une petite histoire, parce qu'ils n'aiment pas être critiqués. Tout le monde a connu John Scoblar. Oui. Le grand Josip. La meilleure victoire de tous les temps. À l'époque, il y avait le Méridional. Le Provençal, le Méridional, le Soir, la Marseillaise. Et le Méridional, un certain journaliste qui était très connu, après chaque match, je faisais le compte-rendu, les notes, en fait. Et Josip, toujours incroyable, plein de buts, super joueur, tout ça, toujours des bons notes. Il a attrapé Josip, il a dit, voilà, je te le dis, comme tu es toujours bon, il va falloir qu'un jour, je te coupe en rondelle. Même si tu es très bon. Faut que tu comprennes que moi, je suis là. Que je suis un journaliste, que je suis là. À un moment donné, je vais te faire comprendre, tu vas me sentir un petit peu. Josip l'a dit, mais il n'y a pas de problème. Mais un jour, même s'il avait été bon, il avait coupé. Il a respecté. Mais c'est parce que ça faisait partie du journalisme. Ça faisait partie du journalisme. Après, ce n'est pas que l'Olympique de Marseille. Tous les clubs aujourd'hui… Non, mais ces dernières années, l'OM… Les médias de communication, ça passe vachement par les réseaux sociaux. Ils n'ont plus… Ils n'ont plus besoin des journalistes. Voilà, avant il y avait un rapport de force à égal. Maintenant, les clubs se sentent supérieurs aux médias. Ils se disent, on est notre propre média, on n'a plus besoin de vous. Sauf que quand même, dans une relation normale, dans une ville, etc., tu dois travailler avec tout le monde et ne pas croquer. Ce n'est pas ça, en plus. C'est du commerce, hein ? Oui. C'est du donnant-donnant et c'est du gagnant-gagnant, normalement. Alors, dans cette interview, on parlait du fond. On a appris que Villas-Boas souhaitait encore recruter cinq joueurs. Il a dit, voilà, il me faut encore… encore cinq ou six joueurs, même. Ce n'est pas le groupe avec lequel on va commencer la saison. Voilà ce qu'il a dit. En tout cas, ce n'est pas celui du 31 août. Donc, il s'attend aussi à des départs. Il dit, je cite, on a besoin de joueurs partout. Ça va dépendre aussi des départs. Il va y avoir des opportunités aussi pour les jeunes de la formation. J'attends d'eux qu'ils soient capables de faire partie de ce groupe. Voilà. Donc, là, on est à quelques semaines, deux, peut-être deux semaines et demi de la reprise. C'est inquiétant, ça, ou tu te dis, au contraire, bon, ce groupe, il va quand même être régénéré. Il fallait… L'entraîneur est tout nouveau. Quand il déclare, il me faut des joueurs partout, ça veut dire qu'il a vu des faiblesses partout. Non, mais non, mais… On est bien d'accord. On est bien d'accord. Si tu veux recruter partout, ça veut dire que tu as des défaillances. Ça veut dire qu'il a vu certaines choses qui ne convenaient pas et qui risquent d'être dramatiques tout au long d'une des zones. Il dit qu'au niveau du nombre de joueurs qu'il a à sa disposition, il n'en a pas suffisamment. Il est à 31, quand même. Oui, mais… On joue à 13 ou il en était 16. Tu comptes tous les jeunes. Il a pris… Je ne sais pas combien de… Ils sont 30 quand même. Ils sont 30. Tu trouves ça inquiétant ? Il faut de la qualité. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison, là, pour le coup, de parler. Comme je le disais, il prend tous les pouvoirs, mais bon, il a raison de le faire parce qu'au moins, dans trois semaines, quand le championnat aura débuté, qu'il sera dans la merde, entre guillemets, et bien là, il pourra dire, je l'ai annoncé. Si vous n'avez pas travaillé derrière, je ne peux pas vous dire… C'est une sécurité, là, qui se donne aussi ? C'est intelligent. Je ne pense pas que c'est un idiot, comme ce monsieur. Moi, je crois en lui. Sincèrement, il faut qu'on croie en lui parce qu'on est le supporter. Il ne faut pas les mettre du bâton dans les roues et tout. De tout, c'est qu'il faut que ce soit un peu aidé, comme tu as évoqué tout à l'heure, que ce soit au bizarre état. Si les roues, à la rigueur, veulent se mettre en rentrée, il sert à la rigueur. Le bizarre état, là, par contre, moi, je l'ai défendu. Là, maintenant, il faut qu'il aille au mastic. Il n'y a plus d'excuses. Surtout qu'on a monoprix, je lui piège ses fraises. Moi, ce qui m'inquiète, franchement, c'est qu'il va recruter partout. Alors, ce qui est inquiétant, il dit que c'est en fonction des départs aussi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qui va partir non plus d'ici le 31 août. Il doit avoir une idée, lui, quand même. Mais honnêtement, même avec l'effectif d'aujourd'hui, il faut 5-6 joueurs. Tout le monde est d'accord. Il ne dit pas un truc de fou. Et on est d'accord qu'il y a une ossature qui est à peu près correcte dans cette équipe, mais qu'elle a vraiment ce besoin de 5-6 joueurs. Elle est 3 titulaires. Sauf que, comme les années précédentes, on va se retrouver à faire des achats paniques, peut-être dans les derniers. Mais non, j'espère que toi, en parallèle, en attendant que tu aies vendu, tu es en train de commencer des négo, quand même. J'espère qu'il y a ça. Il dit que ça ne sera pas l'équipe du 31 août. Si ça se trouve, tu vas avoir 3 joueurs qui vont débarquer en prêt la dernière semaine du Mercato, qui ne seront pas forcément prêts, qui n'auront pas fait la préparation. Il y a vraiment un truc qui change. Il y a un gros, gros truc qui change cette année. Et ça, ça chamboule le Mercato. C'est qu'au moment où la Première Ligue reprend son championnat, le Mercato anglais se termine. Et ça, c'était eux qui faisaient sauter la banque aussi au 30 août, parce qu'ils ont plein d'oseilles et du coup, ça changeait. Là, je pense donc qu'on pourra peut-être avoir les prémices d'une équipe de l'OM début août quand même. Allez, il reste 2 semaines et demie. C'est quand même important. Même en Première Ligue, ça ne bouge pas énormément. Et oui, ça n'a pas fait des folies. Lâchez les sous, messieurs les anglais. Lâchez les sous. Dans l'interview, on apprend aussi. Enfin, on apprend. On n'apprend pas. Mais il est clair aussi sur une chose. Il dit, évidemment, on est dans une position sensible sous l'aspect du fair play financier et d'une révision des ambitions du club. Je parle des ambitions financières, pas des objectifs. Enfin, on sait que souvent, ça va avec le financement. Le financier, le sportif. Donc là, lui, il dit clairement, il y a une révision des ambitions du club. Donc, le nom du nouveau projet, je le veux. Est-ce que ça, c'est inquiétant aussi ou pas ? Au moins, il y a de la transparence. Les supporters sont au courant. On ne leur ment pas sur un nom de projet ronflant. Moi, je pense qu'ils vont partir déjà avec l'effectif parce que financièrement, on est très mal. Et ça, on le sait depuis un bon moment. On n'arrive pas à vendre des joueurs. Sinon, il va falloir les brader une nouvelle fois. Ce qui n'est pas arrangeant du tout pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, après, c'est tout un état d'esprit. C'est lui qu'il faut qu'il forme un groupe, un état d'esprit, un engouement autour de lui et autour de l'équipe pour essayer de relever un challenge. C'est ça. Parce que des joueurs, on en a discuté il y a quelques minutes, au milieu de terrain, il y a trois internationaux quand même. Gustavo, Lopez, Strokeman, Payet. Ce n'est que des internationaux. Après, lui, il ne se cache pas. Il est clair aussi. Mais qui n'aimerait pas voir ces joueurs dans un effectif quand même ? Mon objectif, c'est de terminer dans les trois. Lui, il dit sportivement, moi je veux terminer dans les trois. Économiquement, il a raison. C'est la survie aussi qui veut ça. Il faut choper la Champions League. Après, il y a un Américain qui est arrivé il y a quelques années et qui a eu la faiblesse ou le manque d'humilité de dire j'ai 200 millions et je vais les mettre sur la table. Il n'a rien compris au football. Et donc, il a affolé tout le monde puisque au moins dans le transfert, on disait si tu as 200 millions, ça va être 100. Donc là, il n'avait rien compris. Là, au moins, Villas-Bolas, il comprend le foot. Il ne dit pas combien j'ai d'argent. Il ne dit pas quel salaire il y a. Il ne dit pas combien de joueurs vont partir. Donc déjà, au moins, ils avancent masqués. C'est un peu mieux. Même si tout le monde sait qu'il y a urgence économiquement de vendre. Donc ça, c'est plutôt intelligent d'y aller comme ça. Et même si c'est des prêts, des trucs un peu malins qui vont être effectués, au moins, ils ne sont pas idiots en train de dire il nous manque 50 millions, il faut vendre pour 50. C'est idiot vis-à-vis des autres clubs. Il faut arrêter publiquement de raconter n'importe quoi. Moi, ça m'avait sidéré, les McCourt et ses 200 millions. Alors, on va parler du jeu aussi parce qu'il en a parlé. Il a parlé du championnat de France. Il l'a dit plusieurs fois dans son interview que c'était aussi à lui de s'adapter au championnat de France, aux caractéristiques du championnat de France. Donc, il parle de l'imprévisibilité, de la vélocité, du physique qui joue un rôle très important dans ce championnat. Et que c'est à lui de s'adapter à ces caractéristiques-là. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en s'adaptant trop, peut-être qu'il va perdre, tu vois... Un peu le fil. Ouais, le fil, en tout cas... Son essence, un follow-up mystique à lui. À lui, qui est plutôt porté vers le jeu, vers... Oui, parce que peut-être qu'il est porté vers un follow-up français, on est mal barré. Moi, moi. Voilà. Si il s'adapte trop, peut-être qu'on va avoir un jeu, du coup, peut-être un peu plus. Moi, ce que j'aimerais entendre dire, pardon, Hervé, c'est que lui, il imprègne sa patte. C'est surtout ça. Oui. Il arrive dans un nouveau club avec des nouvelles intentions, et surtout, un schéma de jeu, et puis une tactique de jeu, et puis tout le reste. L'entraîné en Angleterre, l'entraîné en Russie, l'entraîné en Chine, en Portugal. Justement, c'est par rapport à ses précédentes expériences qu'il dit ça. Il dit, quand je suis arrivé en Angleterre, je ne me suis pas forcément adapté aux caractéristiques du championnat, et ça s'est mal passé, tu vois. Lui, il nous adapte son jeu. Moi, je serais d'avis que lui, il nous adapte son jeu. Au moins, il va surprendre tout le monde. Comme il avait fait Bielsa. Bielsa est arrivé, il a adapté son système de jeu. Lui, il ne s'est pas adapté. Il a surpris tout le monde. Il a surpris tout le monde. Après, quand il y a des victoires, tout le monde s'adapte à ta surprise. Je veux dire, les joueurs s'adaptent à ton schéma de jeu, à ton fonctionnement. Quand on voit un entraîneur étranger arriver, on n'a pas envie qu'il s'adapte au style de jeu de jeu en France, non ? Exactement. Après, il n'a pas du tout plus modelé encore son effectif. C'est ça qui m'inquiète. Moi, j'aime bien, en effet, ces entraîneurs qui arrivent avec leurs grandes idées, leurs belles idées, mais s'il n'a pas les joueurs, à un moment, il faut aussi qu'il soit pragmatique. J'en ai vu des entraîneurs dire, on va jouer comme ça, mais tu n'as pas les joueurs, tu n'as pas les héliers. Qu'est-ce que tu mets des hélices ? Tu n'as pas les héliers. Donc, ça aussi, c'est peut-être une preuve de maturité, d'intelligence, de dire, attends, bon, là, j'ai lui, on va jouer comme ça d'abord, et petit à petit, je vais créer mon truc. Villas-Boas, oui, en effet, il faut qu'il s'adapte à la France, et de ce que j'ai vu, des 10 minutes d'Alvaro… Pas trop, mais pas trop, mais il a fait venir Alvaro Gonzalez, il a quand même très bien ciblé en un mois et demi les lacunes. Bon, il manquait des centraux, de toute façon, mais là, en 10 minutes, il a pris son jaune, il a fait partie de l'Élysée au fourré de fin de match contre Saint-Etienne. Ça va peut-être apporter cette grinta qui te fait gagner les matchs 1-0 à l'extérieur à Brest ou je ne sais où, là, cette saison, et qui ne seront jamais faciles à gagner parce que tu n'as pas non plus un effectif avec 10 000 stars. Donc, peut-être qu'il faudra aller gagner un peu avec l'écrou pour aller chercher ces points qui sont utiles à la fin. Bon, ça ne me dérange pas forcément de… Vouloir à tout prix beau jeu, beau jeu, oui, c'est mieux pour tout le monde, et je comprends, c'est le kiff, mais il faut être pragmatique, il n'y a pas l'argent, il n'y avait pas les joueurs jusqu'à… il y a peu, ils étaient au fond du trou, bon. – Après, si tu ne peux pas avoir les titres, et ne pas avoir de jeu non plus, c'est compliqué d'aller en tête, quoi. – Il a raison Thibaut, il a suivi certains. – On aura des leds. – Tu auras des super leds. Et tu es sûr qu'ils vont faire plein de jeunes lumières extraordinaires. – Il y a beaucoup de choses qui vont changer. – Dernier point dans cette interview, c'est le capitana. Ce n'est pas encore tranché, il y a plusieurs joueurs, donc c'est Mandanda, Payet et Gustavo. Ils parlent aussi de Thauvin, mais on sent que ce n'est pas… Voilà, c'est… Alors, ça va se jouer entre ces trois-là, entre Mandanda, Payet et… – Non, non, pour moi, il y a Mandanda et Gustavo. – Oui, oui, déjà. – Pour vous, c'est qui, le capitaine de cette équipe ? – Pour moi, je m'axe sur Gustavo, parce qu'il est dans le jeu. – Gustavo ? – Pour moi, oui. – Après, remettre le brassard à Mandanda aussi, on sait que ça lui a fait mal à Mandanda. – Il nous l'avait dit, ça y est, de derrière. Il nous l'avait dit, parce qu'il avait entraîné tout, ça lui avait fait beaucoup de mal, il nous l'avait dit. Mais je pense que moi, de par le caractère de Gustavo, dans le cœur du jeu, il faut que ce soit lui. Vraiment. Et puis, je pense qu'en étant lui, il va repartir encore plus à l'avant, et il va nous tenir tout le bordel. – Mandanda, c'est lui qui portait le brassard sur les deux derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. – Le championnat ? – Non, le match amico. – Oui. – Par contre, Gustavo, on n'est pas sûr non plus qu'il finisse, qu'il soit là le 31 août. Donc, commencer le championnat, tu lui mets le brassard et il part. – Après, là, tu choisis quand même deux joueurs. – Oui. – De classe mondiale, en fait. Champion du monde en Mandanda. – On a qu'à mettre à Indy, le brassard. – International brésilien. Ce qui est intéressant, ce que disait Hervé, c'est que Gustavo peut être véritablement le relais avec le banc de touche. C'est important que le gardien de but est beaucoup plus loin. S'il y a un seul petit problème, c'est lui qui a la parole, il peut communiquer, il peut aller voir son coach sur le banc. Et ça, c'est important pour un coach aussi, d'avoir son relais sur le terrain. Et là, il a toutes les capacités, lui, à pouvoir le faire, Gustavo. – Allez, messieurs, on passe à deux dernières parties de cette émission avant que Hervé s'endorme. – Excusez-moi, j'ai pas récupéré des collègues, j'ai dormi deux heures cette nuit. Donc, je suis fracassé. – Allez, on va parler de Pape Diouf qui n'a pas fermé la porte à un retour. C'était ce week-end. Et c'était cette fois-ci dans les colonnes de la Provence. – Ah ! – Eh oui, Pape Diouf a parlé dans la Provence. – Oui, parce que lui, c'est un Marseillais. Tout simplement. – Est-ce que là, c'est pas des échanges de coups, finalement, tu vois ? – Ah, il est son arrêt à la hausse of cards. – Eh ouais, on sait que, bon, Hervé, il aime pas trop… – Il aime Pape Diouf. – Entendre parler de… – De Diouf. – De Pape Diouf. – Pape Diouf, c'est quelque chose à dire, on lui dit. – Et donc, Pape Diouf, effectivement, qui a parlé dans les colonnes de la Provence. Et bizarrement, on sait que, bon, Pape Diouf, c'est quand même un personnage qui est particulièrement apprécié des supporters. Lors du dernier ou avant-dernier match, il y avait encore une pancarte dans le stade Diouf revient, un truc dans le genre. Et là, bon, cette interview sur les réseaux sociaux, pas mal de critiques. Alors, il y a eu ce passage où il dit, bon, moi, je préfère… – Oui. – Je préfère… – Anigo. – José Anigo à Andonizou Bizarreta. Donc ça, ça a fait un peu grincer sur Twitter, notamment. – Oui, mais là, explique la phrase qu'il y a derrière, parce que ça, c'est sûr que… – Oui, c'est ça. – J'aimerais rigoler. C'est quoi qu'il y a derrière ? Parce que, comme on évoquait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'Andonizou Bizarreta, un chéquier, et José, il n'avait pas l'époque, et José, sans argent, il avait trouvé quand même des… Tu l'as rappelé qu'Aboré, que j'avais complètement oublié. Valbouina, qu'est-ce qu'il y en a ? – Mananda. – Mananda, voilà. – Vous comprenez ces critiques sur les réseaux sociaux, suite à cette interview ? – Non, parce que, c'est vrai que… Moi, j'adore, mais c'est vrai que, des fois, les gens, quand ils parlent, ils se disent « il veut se placer pour le coup d'après ». On en a parlé à lui, sincèrement, pour qu'il revienne à l'heure. – Parce qu'il aurait pu revenir avant. – Ouais, il aurait pu revenir avant, il n'a pas fait. Je pense que, vraiment, s'il reviendrait, ce serait avec des moyens, quand même. Il ne va pas revenir dans une situation comme il a déjà fait. Donc, je ne pense pas. Mais il a le droit de parler, comme M. Tapie, il a le droit de parler de l'OM, parce que c'est des monstres. C'est tout, au tournevire. Moi, ce match des minots, les minots de deuxième génération, quand on était à Paris, tu te rappelles ? 0-0, ça rappelle, c'est là. Et Paul Lettah, il pleurait et tout. C'est beau, ça. – La magie du fou a fait ça, quand même, tu vois. Donc, il nous a fait de l'émotion. Parce qu'à l'arrivée, les titres, c'est très, très bien. Mais l'émotion, on en parlait. Par le PSG, il n'y a plus d'émotion, tu vois, par exemple. Mais les supporters de Paris, il ne faut pas croire. Paris-Marseille, même combat, en ce moment. – Alors, on lui a posé la question sur un éventuel retour. Et là, pour une fois, il n'a pas fermé la porte. Toi, tu disais que… – Je n'ai pas lu l'interview, je ne savais pas ça. – Il dit, déjà, il faudrait qu'on m'appelle. Il faudrait voir le projet. Il faudrait, tu vois. Tandis, nous, quand on l'avait eu ici, sur ce plateau, qu'on avait discuté avec lui, il fermait déjà un peu plus la porte. En tout cas, un retour avec Franck Macourt. – Est-ce que lui, il n'a pas des news, peut-être ? – Comment ? – Peut-être qu'on l'a approché, on ne le sait pas. – Non, mais c'est une bonne idée ou pas ? – Moi, je dis de toute façon, c'est combien rare ? – Juste pour savoir si… – Si il y avait… Bon, ça marche avec Ayrault et tout ça, on se retrouve bien. Mais s'il y avait le plan B, c'est comme Leonardo, il l'a rappelé vite, vite à Paris. Papé Diouf, il arrive, il sera efficace dès le jour numéro un. Il n'aura pas de transition, de ci, de là. – En fait, le problème, pour moi, c'est de faire revenir comme ça les « Messi », c'est que tu les fais revenir que quand tu as pris une honte internationale, comme Paris contre Manchester, ou que tu es dans le rouge, noir, au niveau des comptes. Donc, tu arrives dans une situation horrible. Lui, là, cette interview, moi, je l'ai lue avec vraiment délectation hier. Je me suis dit, putain, il parle et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de théâtre en dessous, des « house of cards » comme il disait ? Pourtant, on sent quand même derrière que ça y est, il est touché de la situation et qu'il a tellement l'OM dans le cœur que voilà, pourquoi pas ? Avec des vrais gens, avec une aventure humaine, il replonge. – Pourquoi ? C'est vrai qu'il pourrait s'engager, pourquoi ? Parce qu'il y a eu changement d'entraîneur aussi, changement de staff. Peut-être qu'il ne voulait pas, à l'époque, quand on lui a posé la question, de travailler avec Garcia. Aujourd'hui, peut-être qu'il a envie de travailler avec Garcia Boas. C'est toute autre chose. Donc, avoir d'autres responsabilités, ici, comme le fonctionnement du club. Parce que le pape, le fonctionnement, il le connaît bien. Le pape marseillais, il le connaît. – Oui, ça ne pourrait pas fonctionner avec ce qu'il lui met depuis… – Ben oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être qu'il voit que ça… – Pourtant, ils font les cours au même endroit, mais on a pris du Prado, les deux. Je vous le dis, j'avise là-bas, je les vois. – Non, mais voilà, il sait qu'il y a des choses qui pourraient se faire, mais pas avec certaines personnes. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi, en interne du club, des choses qui se sont dites, « Équipe donne la possibilité à Pape, aujourd'hui, d'ouvrir sa gueule ! » Tout simplement, et de dire certaines choses. – Et qui te dit, je vais dans le super-off soft card ? Qui te dit qu'il y a un cadre de McCourt là-bas ? Il dit, « Oh, ils ne sont pas en train de nous faire des saucisses, là ? » Et qui sauraient enseigner vraiment à d'autres personnes de haut niveau, au football français, « Qui c'est que vous vous mettriez ? » Et s'ils ont coopté… – Oui, mais franchement, McCourt, il devrait comprendre qu'à un moment donné, il a mis… Parce que 400 millions d'euros, et qu'il n'y a aucun résultat, et qu'on est encore dans le rouge. Il faudrait peut-être s'appuyer sur des personnes qui connaissent véritablement le football, le fonctionnement, les agents, les joueurs, et les finances, et le sportif aussi. – Et comme on voit, comme je fais le lien, à un autre niveau avec Paris qui a réussi à se sortir du fair-play financier en allant chercher des marques internationales, etc. Marseille, c'est une marque mondiale. Aujourd'hui, elle n'existe pas mondialement comme il faut. Donc, maintenant que tu es dans le rouge, trouve un président commercial, un peu plus intelligent, entre guillemets, dans le sens businessman, pour aller chercher des gens qui vont t'aider à sortir de ces problèmes financiers. Parce que, oui, le fair-play financier existe, mais si tu ramènes de l'argent… – Alors, Paris, ce n'est pas des faux contrats qu'ils ont ramenés ? – Pas que, non, non, pas que. – Les IVA… – Nike, etc. Non, mais oui, tu as raison, il y a ces « faux » avec le Qatar, et ça, bon, c'est leur problème. Mais à côté de ça, tu as des grosses marques… – Oui, mais ça, tu ne peux le faire que quand tu as des stars internationaux… – C'est parce qu'ils ont fait grandir des marques, des Ibra… – Alors, moi, j'ai eu des news dans la… On m'a raconté ça, ça vient du milieu professionnel. Il paraît qu'il y a des gens qui ont été très, très mal reçus par l'entourage de l'Olympique de Marseille. Alors, c'était des capitains d'industrie marseillais. – Déjà, voilà. – Donc, tu vois, c'est qu'on en parle au niveau commercial. Si tu matchs pas ça, je vais t'expliquer, moi. Moi, voilà, je suis dégueu, je ne suis personne, hein. Mais, tu as un contrat à 8 bars avec Orange. Tu as des signes d'année dernière, tu te glosses à 3 bars avec Barit. Tu fais la conférence de presse, et tu enfermes tout le monde. Les journalistes et tout, ils sont là, ils se disent « Ah ouais, d'accord. Si tu prends 20 bars à quelqu'un, le coup d'après… » Là, le mec te dit « Ouais, ça va, on ne parle pas de mercato, mais putain, là… » Là, vous êtes fort. Tu fais tout à l'envers, là. Tu vois ce que je veux dire d'un point de vue de vente ? Et de crédibilité du club, et les signaux que tu envoies aux autres sponsors, mais qui c'est eux ? Ils en avaient à 8, il faut un signe à 3. Ben moi, si je veux rentrer là-bas, je veux donner 4 cacahuètes. C'est pas ça qu'il faut faire. Allez, mais si on s'arrête là, merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, mais simplement que Pape, il a l'avantage aussi de connaître l'Afrique. Et puisqu'on est en difficulté au niveau des joueurs, on sait que les Africains, quand on les prend directement là-bas, il y a une possibilité. Il était quand même dans l'organisation de la Cannes une nouvelle fois cette année. Donc d'aller… Et puis son nom, il porte là-bas en Afrique. On a voulu le mettre président quand même de la République du Sénégal. Donc il a des entrées de partout, dans toute l'Afrique. L'Afrique noire, ça pourrait nous ramener aussi des joueurs plus facilement. Allez, merci. Et à ma prix. Merci Hervé. Merci Thibault. Tu reprends quand ? La reprise, c'est quand ? Là, ça y est. Premier jour de vacances, donc laisse-moi un petit mois là. Ah, c'est ton premier jour de vacances ? Ouais, ouais. Je suis venu voir les collègues, je suis venu voir la vraie vie. Et tu reprends quand ? Je reprends fin août là. Fin août ? Fin août, ouais. Je reprends sur CNews la matinale et C8, c'est que de la télé et sur YouTube avec les classe-foot. Et sur classe-foot, c'est quand ? Ça s'arrête pas ça ? Ça s'est arrêté, si. Parce que mine de rien, il a fallu faire un break. Et puis tu connais l'économie de YouTube. Il y a un moment donné aussi qu'on a fait le break. Donc on reprendra fin août. Tout le monde reprendra fin août, voilà. Allez, classe-foot et first team, c'est ça ? Ouais, c'est sur YouTube, ouais. C'est sur YouTube. C'est comme vous, c'est une bonne ambiance, on s'amuse. Avec des gens bien comme ici. Nickel. Merci. Merci Jean-Charles. Merci Benjou. Tu reviens quand tu veux. Et tu viens avec un autre maillot ou pas ? Mais la semaine prochaine, je t'en mets un autre masque d'orge. En suivant, il y a encore plus peu. C'est les oeufs, tu vois ? Là, on se prenait les oeufs dans la tête. Tu vois, à l'époque, les sponsors... L'omolette, on se faisait. Là, on se faisait l'omolette. Tu vois ? C'est pour ça que j'ai plus de cheveux d'ailleurs. Voilà. La camomille. Oh, dis-moi. Tu sais qu'on est à presque... Bon, on a dépassé les 24 000 abonnés. On n'est pas à 25 000. Non, c'était à 25 000. J'avais dit 30 au début. Et puis après, tu m'as... Ah ouais ? Tu m'as percé à 25 000. Oui, ils auront un maillot. T'inquiète pas. Un maillot, mais un maillot de quoi ? Un maillot de l'OM. Il me reste encore un petit peu de relation. Il y aura des trucs sur le maillot de l'OM ou pas ? Le vrai maillot de l'OM. Le vrai maillot de l'OM. Dédicacé par les joueurs. Ah, dédicacé. S'ils veulent. S'ils veulent pas les signatures, mais on n'endra que le maillot. Allez, merci à tous. Prochins Débat Foot Marseille. Ce sera lundi prochain. Et avant ça, il y aura l'apéro mercato. Eh oui. L'apéro mercato. C'est un nouveau programme que je suis allé vendre à CBS. CBS News. Non, CBS Sport. Ah oui. Ça existe ? Non. Si, si. Non, ça s'existe. J'étais dans les locaux à New York. J'ai négocié l'apéro mercato. Ça sera l'année prochaine sur CBS Sport. Trois millions d'euros ? Et c'est Charles Baclay qui présente l'émission d'âge, bien sûr. Et Mourad Hartz qui sera… Il voulait absolument Mourad Hartz. Ah, il a tout compris les Américains. Et toi aussi, Jean-Charles. On ira, c'est pas grave. Par contre, tu parles anglais. Un an pour apprendre l'anglais. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille.